C'est la fin des tensions ici à Mangorejipa. Le chef-lieu du secteur de Baperi en territoire de Rubero a vécu des jours et des nuits moins souhaitables à début de la semaine en cours et même à la fin de la semaine dernière, des mouvements incontrôlés des populations venues de partout. D'une part, ceux qui quittent des villages attaqués par des présumières et de belles ADF, auteurs de ce massacre pour Mangorejipa et d'autre part, des personnes qui se dirigent vers l'est, notamment à Boutembo. La gestion d'une première attaque après plusieurs années de décennies sans la guerre a été alors catastrophique pour cette population. A Mangorejipa, la crise a été alors énorme et pendant plus de 4 à 5 jours. La journée du mardi 18 juin a été alors clé dans la recherche de la quiétude présentement vécue. Avant ce jour, l'ONAS assista des tracasseries orchestrées par des groupes de jeunes qui ont installé des barricades partout dans les centres de Mangorejipa, parfois même à des intervalles de moins de 100 mètres. Après une réunion avec des leaders communautaires, la société civile locale affirme que l'une des résolutions a été notamment de supprimer toutes les barricades dans le centre de Mangorejipa. Seules celles de l'entrée de la commune seront maintenues pour des questions d'ordre sécuritaire. Les barrières nous aident parce que, vous savez, ces barrières sont en train de les contrôler. Il y a des cartes d'autres personnes. Et à partir de ces barrières, on peut identifier même les malfralles. Il y a eu des barrières qu'on a mises par-ci, par-là, même au centre. Alors nous avons compris que non, tout cela crée une insécurité à la paisible population. Il a fallu que nous puissions partager pour que nous puissions redémarrer, réorganiser, même aller au niveau du service de sécurité pour un séminaire de capacitation de cette hygiène, pour qu'on ait une hygiène responsable. Ce qui a fragilisé la quiétude à Mangorejipa, c'est plus la désinformation selon la société civile. Celle-ci dénonce alors la manipulation de la population par des personnes mal intentionnées et ennemies de la paix. C'est une désinformation qui pousse à ce que les gens se déplancent. Tout le monde a la formation. Automatiquement, ça crée une panique au chef de la population. Et cette population se déplancent pour dire que nous avons intérêt à lutter contre la désinformation. Nous avons intérêt à livrer l'information qui est normale. Et cette information pourra aussi aider les services de sécurité et la population à bien diligenté les enquêtes et aussi à taper juste l'endroit où il y a l'ennemi. Le président du conseil de la jeunesse du secteur de Baper et lui appellent les jeunes à plus de vigilance en cette période de crise pour faire face à la stratégie de l'ennemi pour fragiliser la paix dans cette entité. Nous appelons la jeunesse à ne pas donner couloir à notre ennemi et de laisser d'abord la consommation de drogue, boissons et la sexualité. D'être vigilants et de se prendre en charge comme notre constitution nous dit dans l'article 64. Notons que la semaine dernière, les rebelles de la défense signaient leur première attaque en secteur de Baper et en territoire de Loubero. Si cette attaque avait fait une quarantaine de morts, le bilan cumulé de toutes les attaques alourdit ce bilan jusqu'à plus de 100 personnes, ce qui intensifie encore davantage la crise dans cette partie. Depuis Mangorejipa, Joël Tali Angunayou.